Donald Trump et ses déboires judiciaires maintenant. Le premier procès criminel que subira Donald Trump va débuter le 15 avril. Marie-Lise, il s'agit de cette histoire de paiement frauduleux à l'actrice de film pornographique Stormy Daniels. Un paiement, Simon, pour acheter son silence. Donald Trump, on le sait, a plusieurs démêlés avec la justice américaine en cours en ce moment, mais ça va retenir l'attention au cours des prochaines semaines, ce procès pour sa relation extra-conjugale. En ce moment, quand on observe les sondages, sondages au sein de l'électorat américain en général, eh bien, on comprend que ce procès criminel a peu de chances d'influencer l'opinion de l'électorat américain. En fait, il ne pourrait pas avoir un gros impact sur le vote en novembre prochain, à l'exception d'un groupe. Un groupe que Donald Trump devra convaincre. Je vous laisse entendre Luc Laliberté à ce propos. Sauf au sein d'un groupe d'électeurs, dont M. Trump et M. Biden aussi, ont grand besoin, c'est-à-dire chez les indépendants. Donc, si on regarde un sondage rapidement, ça ne change pas notre opinion, notre idée est faite, on vote pour ou contre M. Trump, et ce n'est pas cette histoire-là qui va influencer notre vote. Par contre, on le sait, il va falloir aller chercher des votes chez les modérés et des votes chez les indépendants. Il n'y en a pas tant que ça. Et au sein de cette portion d'électorat, M. Trump va avoir du rattrapage à faire si jamais il est reconnu coupable, si jamais il est condamné. Et M. Trump ne recule devant aucune source de revenus. D'ailleurs, on s'en souvient, lundi, les autorités américaines l'ont condamné à verser une somme de 175 millions. En fait, il doit verser 175 millions de dollars en garantie à la suite d'une condamnation pour fraude financière. Et là, oui, Simon, il diversifie ses sources de revenus. Notamment, il vend une Bible, God bless America. Il vend aussi un parfum. Il a lancé une ligne de chaussures. Il vend des T-shirts aussi. Vraiment, on dirait qu'il fait aller sa créativité pour aller chercher de l'argent. Également, sur le site Internet de la Trump Organization, il y a des bonbons, des chandelles, des tasses aussi. Et en plus, bien, Simon, on le sait, Donald Trump qui sollicite les dons de la part des partisans américains et qui, en même temps, bien, vide aussi les coffres du Parti républicain. Merci beaucoup, Marie-Lise. À tantôt. Au revoir.